Salutations Laval, comment ça va? Salutations Terrebonne, comment ça va? Les portes-paroles de Terrebonne. Si vous nous visitez ce matin, je suis sûr que j'ai croisé des gens, on est très heureux de vous accueillir ce matin, vous êtes nos invités d'honneur, très très contents de vous avoir parmi nous. Ce matin, c'est le dernier message d'une série de quatre sur le roi Josias. Tout d'abord, juste vous mentionnez, je sais que plusieurs personnes m'avaient encouragé, vous avez prié pour moi. J'attendais le résultat pour ma maîtrise à l'Université de Montréal et cette semaine, j'ai appris que j'ai obtenu ma maîtrise en théologie à l'université. Donc, merci beaucoup, merci pour vos prières. Maintenant, je vous demande de prier pour moi parce que je veux convaincre ma femme de m'appeler maître. On va lancer un jeûne des prières, mais quand même, quand même. Maintenant, on termine la série de quatre messages sur le roi Josias. Le roi Josias a vécu à peu près 600 ans avant Jésus-Christ en Israël. Il a vécu à la pire époque, une époque de ténèbres où le mal abonde. Et c'est devenu le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Et l'Ancien Testament dans la Bible a été écrit en hébreu. Et son nom hébreu, vous savez, pour les Israélites, comme pour plusieurs personnes, je sais que pour des Africains, c'est comme ça également. Lorsqu'on donne un nom à un enfant, c'est sa destinée, c'est ce qu'on souhaite pour lui, c'est son appel. Et Josias se nomme en hébreu « Yoshiyaou » qui veut dire « Dieu soutient ». Et ce qu'on a vu au travers de cette série de messages, c'est que le succès dans nos vies repose sur une chose, et ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes dons, ce n'est pas tes talents, à la limite, ce n'est même pas les circonstances. Le succès dans ta vie repose sur le soutien de Dieu. On a vu quatre choses, c'est le principe « Yoshiyaou », donc c'est des principes éternels, comment Dieu nous soutient, parce que ce que Dieu a fait dans la vie de Josias, il le fait encore une fois dans nos vies, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 23, verset 31, on regarde au dernier épisode de la vie de Josias. Je me sens, vous savez, comme quand on suit une série, une série à la télévision, la dernière émission, le dernier épisode, c'est excitant. Maintenant, Josias, c'est un succès story, c'est quelqu'un, c'est un « nobody » qui devient un roi gigantesque, il commence, il arrive sur le trône alors qu'il est un enfant, et Dieu se sert de lui, fait des choses incroyables, il y a un réveil spirituel, Dieu donne la victoire, il y a des choses qui se passent, c'est « wow », et maintenant, on va voir la fin de son histoire, je suis vraiment excité, j'ai très hâte de voir comment ça se termine. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen. Ok. Donc, pendant que vous tournez simplement, vous remettez en contexte, le roi Josias commence, et une des premières choses qu'il va faire, il va faire rénover la maison de Dieu, le temple à Jérusalem, on va découvrir la loi dans le temple, on va en faire la lecture au roi, et le roi Josias, Yoshiahu, va réaliser que Dieu va être son Dieu, que Dieu va être le premier, que Dieu veut le soutenir, va donner sa vie à Dieu, Dieu va agir au travers de lui, il va se passer de belles choses, et parmi les choses que Dieu va faire, il veut établir son monopole dans sa vie, il veut, et on le voit ensemble, si Dieu n'est pas seigneur de tout, il n'est pas seigneur du tout. Et la deuxième étape, il veut faire le ménage dans sa vie, donc Josias va chasser les idoles, les idoles c'est les faux dieux, on a vu qu'encore une fois, aujourd'hui même si le contexte a changé, l'être humain est idolâtre, c'est-à-dire que nous cherchons, nous recherchons notre identité, notre sécurité, notre valeur, dans plein d'affaires, alors que c'est seulement Dieu qui peut te donner ces choses-là. Maintenant, voyons comment se termine l'histoire de Josias. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque pour le Seigneur votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. On n'avait pas célébré une telle Pâque depuis les jours où les juges gouvernaient en Israël, donc ça fait vraiment longtemps, plusieurs centaines d'années. Verset 23, c'est seulement la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque pour le Seigneur à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'on nous le mentionne? Parce que c'est cette année-là qu'il va découvrir la parole de Dieu et on veut démontrer que c'est la parole de Dieu qui a un impact dans sa vie. On continue, verset 24. De plus, Josias éliminait les spirites et les médiums, les théraphimes, les idoles et toutes les horreurs qui se voyaient au pays de Juda et de Jérusalem, afin de réaliser les paroles de la loi écrite dans le livre qu'Ilquia, le prêtre, avait trouvé dans la maison du Seigneur. Et regardez le verset 25. « Il n'y eut jamais avant lui de roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il se n'est jamais levé de semblable. » Amen. Maintenant, il nous reste un verset à lire et là, moi, je suis vraiment plein d'anticipation. Je me dis « Wow! » On a un homme, selon le cœur de Dieu, qui revient à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. La Bible nous dit que quand tu fais ça, il y a des promesses de Dieu dans ta vie. Cet homme-là, il a plein de promesses sur sa vie. C'est un homme rempli de l'esprit. C'est un homme que Dieu dirige. C'est un homme avec qui Dieu est. Mais j'ai hâte de voir comment ça se termine. On va aller au verset 29. « En ces jours, le pharaon Néko, donc un ennemi, roi d'Égypte, partit en campagne contre le roi d'Assyrie vers l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre. Le pharaon le fit mettre à mort. » Ah ouais! D'après moi, je n'ai pas une bonne version. « Le pharaon le fit mettre à mort à Mégiddo dès qu'il le vit. Ces hommes mirent Josias sur un char pour l'emporter, mort, on nous répète qu'il est mort, de Mégiddo à Jérusalem, ou ils l'ensevelirent dans son tombeau. » Comme diraient mes enfants, « What? » Mais quelle sorte d'histoire est-ce que c'est ça? Comment un homme, un success story, ça peut se terminer comme ça? C'est n'importe quoi. Vous savez, je me sens un peu comme quand on écoute une émission de télévision, « Tu suis ta série, puis finalement, on décide de tuer le héros. » Ah, il y a du monde, là, tu n'en reviens pas. Derek est mort dans Grey Anatomy. Quoi? Amélie 19-2 est morte? Vous savez, moi, je suivais une série d'Anton Abbé. D'Anton Abbé, et j'ai suivi ça pendant trois ans. J'allais suivre ma famille, ils ne l'écoutaient même pas. Moi, j'écoutais ça dans ma journée de congé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est au début du 20e siècle, c'est des nobles en Angleterre. Il y a des simili-princesses là-dedans. Puis là, finalement, il y a une histoire d'amour. Il y a Mathieu qui arrive. Puis finalement, il veut séduire la madame. Puis la madame, elle ne veut pas. Puis là, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Finalement, ils s'en vont avec un autre. Elle va avec un autre. Finalement, ils reviennent ensemble. À Noël, ils s'embrassent. Ils se marient. Alléluia. Finalement, elle tombe enceinte parce que lui, il était à la gare. Il était paralysé. On pensait qu'il n'était pas pour avoir d'enfant. Ça n'avait pas d'allure. Finalement, il revient. Elle tombe enceinte. Il y a un enfant. Dernier épisode de la série. Mathieu s'en va à l'hôpital, voit sa femme, voit son bébé, prend sa voiture. Il reste une minute à la saison. Et finalement, accident, il meurt. Ça a été fini. Je vous le dis. Moi, j'étais tellement fâché. Fini pour moi d'Antonabé. Puis là, ma famille dit, « Ben voyons, on ne prend pas ça de même. » Oui, je le prends de même. Moi, je me suis tapé trois ans de niaisage. On s'aime, on ne s'aime pas, on s'aime. Je m'excuse. Je dis comment je le sens. Je vais aller le voir, André, parce que j'ai beaucoup de colère dans mon cœur. Et Dieu nous fait le même coup. Il y a Josias. On s'attache à Josias. On met nos espoirs en Josias. Il y a le réveil pour une fois que ça va bien. Et finalement, il meurt. Savez-vous quoi? Ne faites pas comme moi. Ne décrochez pas de Dieu. Ne décrochez pas de l'histoire de Dieu. Parce que le fait que Josias meurt, ça nous apprend des choses vraiment importantes. C'est mon dernier, ma dernière vérité sur le principe Yoshiahu. Il y a quelques semaines, il y a un pasteur André, il est venu me voir et il m'a donné, il m'a imprimé. Souvent, il fait ça, il me donne du matériel, comme ça, il me nourrit. Il a acheté un livre et il m'a donné l'introduction. Et je vais m'inspirer de ce livre-là. Ça m'a vraiment parlé et je trouve que ça s'applique bien à l'histoire de Josias. Le livre que pasteur André m'a donné, c'est cinq choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est ça le principe Yoshiahu. Il y a des choses que tu peux changer, mais il y a des choses que tu ne peux pas changer. Vous savez, il y a une prière qui était chez moi à la maison. Ma mère n'était pas nécessairement une grande croyante, mais elle avait un cadre. Et tout au long de mon enfance, ce cadre-là était vrai, toujours à une place très, très importante. Et ce cadre-là est une prière bien connue dans notre culture. C'est la prière de la sérénité. La prière de la sérénité dit quelque chose de très biblique. La prière de la sérénité va comme suit. « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. » C'est ce qu'on va faire ce matin. On va demander à Dieu de nous donner la sagesse de connaître la différence entre les choses que tu peux changer et les choses que tu ne peux pas changer. Et Josias, c'est brutal, mais ça nous rappelle qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Josias, ça arrive. Josias, c'est un scénario. Reste avec moi. On l'a vu, ça va bien. Et là, la Bible nous dit que le pharaon Néko, en Égypte, l'Égypte est d'un côté, veut aller attaquer la Syrie qui est de l'autre côté. Le problème, entre les deux, il y a Israël. En Israël, il y a ce qu'on appelle la plaine de Mégiddo. La plaine de Mégiddo, c'est l'autoroute de l'Antiquité. Lorsque les Égyptiens veulent aller attaquer les Assyriens, ils passent par Mégiddo. Lorsque les Babyloniens vont venir attaquer les Égyptiens, ils passent par Mégiddo. C'est la 440 de l'époque. Et là, Josias voit l'ennemi qui veut passer sur la 440 et Josias se dit, ça va faire. Non, je suis roi de Laval, les ennemis vont nous respecter. Maintenant, Josias a de bonnes raisons d'empêcher Néko, d'empêcher l'ennemi de le bafouer. Mettez-vous à la place de Josias. Il y a eu plein de victoires. Dieu a ouvert des portes. Dieu est avec lui. Et il se dit, Dieu a ouvert une porte. C'est la volonté de Dieu. Je sens que l'Esprit me dirige à faire ce move-là. Mais non. Est-ce qu'il y a des gens, ça s'est déjà arrivé, Dieu rouvre une porte, tu prends la porte, puis tu te plantes. Tu peux lever la main, c'est une vraie question, les amis. Tu dis, Seigneur, ouvre la porte. Dieu ouvre la porte. Du moins, tu penses que Dieu ouvre la porte, tu prends la porte, puis tu te plantes. Josias avait l'impression que Dieu était avec lui. Dieu le bénissait. La promesse de Dieu était sur... Il avait... Dieu, malgré... Bon, il se plante. Ça ne marche pas. Josias se disait, écoute, on va établir le royaume de Dieu. Ça va bien aller. Et c'est mon premier point. La première chose que tu ne peux pas changer, parce que lorsqu'il arrive, finalement, le pharaon va le mettre à mort. Première chose que tu ne peux changer, les choses ne se déroulent pas toujours selon nos plans. Si tu es avec moi, dis Amen. Nous avons des rêves, nous grandissons avec des rêves, avec des visions, des projets, une planification. on s'imagine des choses, on s'imagine notre vie de famille, on s'imagine notre mariage, on imagine la retraite, on se fait des projets. Et lorsqu'on grandit, plus qu'on évolue dans la vie, on planifie des choses. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il arrive une chose dans notre vie qui brise tout ça, et cette chose s'appelle la réalité. Est-ce que des gens ici, ta réalité n'est pas ton rêve? Ta réalité n'est pas le plan idéal pour ta vie. Et c'est en plein ce qui arrive ici. Moi, je lisais l'histoire de Josias et je m'attendais à une finale à la Walt Disney. Que toutes les personnes matures ici disent « Je réalise que la vie n'est pas Walt Disney. » C'est pas vrai qu'un prince charmant t'attend tout le temps. Puis que tu vas vivre heureux puis que tu vas avoir des enfants. Ça peut arriver, mais la vie n'est pas un film de Walt Disney. Josias, c'est un scénario où je me mets à la place de Josias puis il se dit « Ça va être quelque chose. Je vais vaincre Neko. On va vaincre les Égyptiens. On va établir le royaume de Dieu. On va dominer le monde. » Non. On va glorifier Dieu. Toutes les nations vont reconnaître que l'Éternel est Seigneur. Non. Les choses ne se déroulent pas toujours selon nos plans. Vous savez, il y a deux hivers, je suis sur la route et finalement, je dois tourner à gauche pour aller reconduire mon fils chez un de ses amis. Il y a une rue, je tourne à gauche, je tourne sur la rue, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de rue et je réalise ça parce que la voiture est sur le côté. Je prends le champ. Puis vous savez, quand tu prends le champ, le moment où tu réalises que ça dérape, ce moment précis où tu dis « Non, 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 non. Oui, 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 oui. » Il y a des gens dans ta vie, tu le sais, il y a une situation, il y a une journée, il y a un moment où dans ton cœur tu dis « Non, 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 non. » Mais oui, 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 c'est arrivé. Puis moi, je suis arrivé et j'étais plein de foi. J'ai fermé mes yeux, j'ai dit « Je t'ai pris que ça ne soit jamais arrivé, Seigneur. » J'ai ouvert mes yeux et j'étais encore là. pourquoi c'est la réalité c'est la réalité puis vous savez quand je suis arrivé puis quand je suis sur le côté je me trouve tellement imbécile je me disais mais voyons donc puis là je commence à penser tout ce que j'aurais dû faire de différent l'erreur que j'ai fait puis il y a des gens c'est pareil dans ta vie non seulement ta vie prend le champ ta vie dérape là tu commences à te poser des questions qu'est-ce que j'ai fait pas correct t'as pris le champ puis j'ai à refaire à refaire à refaire la réalité tu peux pas le refaire ce qui est fait est fait et tu dois l'accepter maintenant c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant et Josias ça se déroule pas toujours selon ses plans puis il y a des gens ici tu te dis oui mais comment Dieu va me soutenir là-dedans parce que c'est le principe il y a chez à où Dieu veut t'apprendre deux choses écoute-moi bien Dieu veut t'apprendre deux choses ce matin un tu ne peux pas tout prévoir et deux tu ne peux pas tout contrôler vous savez la vie pour moi la vie c'est un peu comme la plasticine ça c'est la vie que Dieu m'a donnée j'aurais aimé peut-être que ma boule soit plus grosse j'aurais aimé peut-être avoir une autre couleur j'aurais aimé avoir déjà une forme bien établie j'aurais aimé que ça sente meilleur mais c'est ça que la vie m'a donné et la vie c'est Dieu c'est ça que Dieu m'a donné maintenant j'ai deux choix soit que je passe ma vie à espérer avoir une autre vie ou soit que tu acceptes la matière première que Dieu te donne la première étape et la deuxième étape c'est de dire ça c'est ma réalité et je vais faire ce qu'il y a de mieux par la grâce de Dieu avec la réalité qui est entre mes mains première étape les choses ne se déroulent pas toujours comme tu l'as prévu mais accepte et fais confiance à Dieu parce que la Bible nous dit plein de fois que Dieu est le divin potier mais première dit Seigneur fais-moi grâce avec ce que tu m'as donné je veux faire le mieux de ce que tu déposes entre mes mains premier principe et ça c'est vraiment vraiment important c'est ce que Josias nous apprend vous savez je l'ai déjà dit moi je prêche l'idéal de Dieu et je crois vraiment qu'on peut vivre l'idéal de Dieu mais en même temps je commence à avoir beaucoup d'expériences et je me rends compte que la réalité de la totalité des gens est rarement l'idéal de Dieu tu n'as pas besoin d'avoir des circonstances idéales pour vivre l'idéal de Dieu tu n'as pas besoin d'avoir un contexte idéal pour vivre l'idéal de Dieu il y a des gens qui attendent que tout 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 soit bien agencé avant de vivre l'idéal de Dieu ça n'arrivera jamais par exemple moi j'ai une Kia Soul elle est rouillée elle est scratchée à l'intérieur elle est amochée puis ma voiture elle est comme elle n'est pas parfaite puis moi j'habite à Terrebonne puis à la fin de la réunion à la fin à un moment donné je retourne puis j'en vais à Terrebonne mon contexte idéal ce serait d'avoir une Ferrari moi j'aimerais vraiment avoir une Ferrari retourner à Terrebonne imaginez là je sors ici de l'église en Ferrari ça ferait jaser par exemple mais là imaginez l'expérience dans une Kia Soul c'est pas la même expérience que dans une Ferrari est-ce qu'on s'entend? puis il y a des gens tu dis moi là j'aimerais tu pries pour avoir une vie Ferrari mais ta vie c'est une Kia puis t'es découragé mais sais-tu quoi? ma Kia Soul va me rendre autant à Terrebonne que la Ferrari? oui ce serait plus le fun dans une Ferrari mais pas besoin d'une Ferrari pour me rendre au but tu n'as pas besoin que ta vie soit parfaite pour glorifier Jésus tu peux te rendre au but ça je pense ça mérite une même acclamation pour le Seigneur qui change ta vie première chose que tu ne peux pas changer tu ne peux pas changer ta voiture mais tu peux changer comment tu vas vivre dans ta voiture puis ta vie dernière chose ta vie tu peux peut-être être dans une vieille minoune c'est correct ça Monique? oui ça passe ok tu peux être dans une vieille minoune ok mais Dieu te donne la vie nécessaire pour te rendre à destination deuxième chose que tu ne peux pas changer Josias arrive il voit le Pharaon écho la Bible nous dit que le Pharaon le tue immédiatement come on on pourrait jaser on pourrait communiquer ah Néco on aurait pu au moins tu n'aurais pu aviser Josias sinon il va le tuer immédiatement sans coeur et ça ça me dit la deuxième chose que tu ne peux pas changer les gens ne sont pas toujours gentils que tout ceux qui connaissent des gens qui ne sont pas gentils disent Amen ok arrête de regarder ton mari s'il vous plaît c'est malaisant arrête les gens ne sont pas toujours gentils aimants loyaux et fidèles nos parents ne sont pas toujours gentils les enfants ne sont pas toujours gentils il y a des enfants qui sont ingrats moi je le vois mes enfants ce que ça me coûte par année en temps en énergie puis pour eux autres c'est comme ça leur est dû ils sont jeunes mais le problème c'est toi tu as des enfants de 35 ans puis ils sont encore ingrats ils ne réalisent pas tout ce que tu as fait pour eux les enfants ne sont pas toujours gentils les époux les épouses ne sont pas toujours gentils ne sont pas toujours fidèles sinon Ashley Madison aurait fait faillite non puis je le dis puis c'est vraiment je ne me moque pas parce que moi je voulais dire je connais la nature humaine puis que celui qui est debout prenne garde de tomber je ne me moque pas présentement aux États-Unis on estime qu'aujourd'hui dimanche évaluation il y a à peu près 400 pasteurs et leaders qui démissionnent aujourd'hui aux États-Unis puis ça peut sembler beaucoup mais les gens en même temps la nature humaine est-ce que quelqu'un pense que l'Église est immunisée puis l'Église est vraiment si différente que ça nous avons un Dieu différent une grâce différente un esprit différent mais la chair est la même le péché est la même les amis ne sont pas toujours gentils des patrons il y a des gens tu te donnes pour ton patron puis ton patron là c'est un mauvais patron ils ne voient même pas ils ne donnent même pas ce qui est dû il y a des gens des partenaires tu étais en affaires avec quelqu'un puis la personne t'a fraudé des partenaires qui ne sont pas toujours gentils il y a des collègues il y a des voisins et là je vais vous dire quelque chose qui va vous jeter à terre là ok vraiment ça va vous surprendre mais il y a même des chrétiens qui ne sont pas toujours gentils oui je te le dis arrête t'arrête t'exagères vous savez les gens ne sont pas toujours gentils c'est un peu le dilemme du porc épique quand c'est Freud qui a développé ça on peut mettre l'image s'il vous plaît il est mignon mais approche-toi de lui puis il va te faire mal par exemple hier c'était le mariage de pasteur Ralph et Karen on est là puis je vois quelqu'un que j'ai vu un ami que j'ai vu il y a plusieurs années il me présente son bébé d'une semaine ah wow là ma femme me fait ah wow moi j'ai dit il va te faire mal que tous les parents qui ont déjà qui savent que ton enfant tu l'aimes on les aime ces petites bébêtes là mais ils peuvent nous faire souffrir amen pourquoi il est tout mignon il va te faire mal il va te blesser mais c'est ça la vie humaine puis les relations c'est un peu comme on peut pas vivre sans les uns les autres mais plus qu'on se rapproche plus qu'on se pique c'est comme des porc-épiques c'est plate mais c'est comme ça moi les gens avec qui je suis le plus proche c'est les gens qui me blessent le plus moi il y a du monde ici là tu peux dire n'importe quoi là mais ma femme elle peut me dévester mes enfants peuvent venir me chercher là ah oui moi là il y a du monde là tu sais je peux être un petit peu impositif mais quand je suis quand même en contrôle dans les relations je peux bouillir mais ça va paraître dans ma face c'est tout mais mes enfants là ah oui je peux devenir mauvais là c'est comme ils sont capables eux autres ils connaissent les boutons pourquoi ? parce que plus que tu es proche des gens plus que tu te blesses et moi je suis je fais attention avant de dire vous savez c'est très à la mode il y a des gens qui sont toujours blessés 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 puis il y a eu des blessures qui sont véritables qui ont besoin d'être soignés c'est pas ça que je dis je dis juste que je fais attention avant de dire que quelqu'un me blessait savez-vous pourquoi ? parce que oui il y a un paquet de monde qui m'ont blessé mais j'en blesse un paquet il y a du monde qui dit c'est vrai pasteur Gaétan les gens ne sont pas toujours gentils preach it ok prends un miroir maintenant parce que toi aussi t'es pas toujours gentil t'es pas toujours loyal t'es pas toujours fidèle t'es pas toujours aimant et ça on doit l'accepter c'est la nature humaine nous on doit s'améliorer mais c'est bien de réaliser à un moment donné les gens ne sont pas toujours fidèles vous savez moi quelqu'un m'a déjà dit en fait quelqu'un m'a déjà dit c'est un principe relationnel on dit les gens sont comme un compte de banque si tu investis en eux ça va récolter c'est-à-dire si tu veux retirer de quelqu'un tu dois faire un dépôt pas toujours moi je connais des gens qui siphonnent pas mal plus qu'ils donnent il y a des gens que t'as aidé il y a des gens que t'as prié pour il y a des gens que t'as aidé à déménager lorsqu'ils ont vécu une crise t'étais là toi tu veux un problème eux autres ils sont pas là pour toi c'est pas réciproque les gens ne sont pas toujours gentils et Dieu veut te soutenir là-dedans comment? la bonne vieille bonne nouvelle la bonne vieille bonne nouvelle oui Dieu veut te guérir et t'apprendre à pardonner vous savez la vie chrétienne si tu penses qu'un jour tu ne seras plus blessé tu n'as rien compris la vie chrétienne c'est juste être continuellement blessé puis continuellement guéri par Dieu c'est ça la vie Mark Twain a dit le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qui l'a écrasé pardonner vous savez la grande question puis là je n'ai pas le temps je fais ça je fais une capsule de 30 secondes sur le pardon la grande question que les chrétiens se posent c'est comment savoir si j'ai vraiment pardonné vous savez il y a différentes étapes lorsqu'on est offensé blessé dans une relation la première étape lorsque quelqu'un te fait mal c'est de vouloir te venger c'est clair c'est comme l'enfant tu mets deux enfants ensemble il y en a un qui frappe l'autre l'autre va faire quoi je te pardonne non il frappe nous nous sommes plus matures donc on frappe pas les gens on leur souhaite juste du mal il y a des gens qui disent moi je me venge pas non mais tu fais la baboune c'est une manière de te venger l'autre étape où tu progresses c'est qu'à un moment donné on se dit ok je ne vais pas me venger mais je fais juste j'espère juste qu'elle va échouer je ne suis pas là-dedans je remets ça entre les mains de Dieu mais bénis-la pas Seigneur on fait juste souhaiter que ça ne marche pas trop l'autre étape à un moment donné c'est qu'on a passé à une autre étape puis on progresse puis il y a un progrès là-dedans c'est qu'on est juste comme quand on pense à la personne c'est toujours négatif ok l'étape cruciale pour savoir si tu as vraiment pardonné comme je vous dis c'est un condensé ce matin que tu as vraiment pardonné c'est quand la première pensée qui te vient concernant quelqu'un qui t'a offensé ou blessé n'est pas une pensée négative mais une pensée positive ça veut dire que ton coeur est guéri si tu dis puis le pardon c'est un acte volontaire puis il y a un oeuvre qui se fait mais tranquillement tu sens que l'amertume relâche ton coeur parce qu'on peut dire puis je comprends que lorsqu'on pardonne il y a tout un processus de guérison mais si tu dis moi ça fait 20 ans que j'ai pardonné puis ça fait 20 ans que tu rumines du noir contre cette personne-là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas donc et l'étape suprême et là ça c'est pour les chrétiens extrêmes ça c'est vraiment ceux qui sont wild c'est lorsque tu pries puis lorsque tu souhaites puis que tu recherches de bénir la personne qui t'a offensé ça c'est ce que Jésus a dit de faire ça c'est le niveau comme wow quand quelqu'un t'a mis dans le trouble puis toi peut-être après un bout de temps cette personne-là est dans le trouble puis tu vas sortir cette personne-là du trouble ça là tu commences à vivre l'évangile pas à peu près mais le premier point ce matin en fait le premier point de ce point-là c'est qu'il faut réaliser que les gens ne sont pas toujours gentils vous êtes là? ok troisième point les hommes de Josias vont le mettre sur un char pour l'amener mort troisième point ce matin troisième chose que tu ne peux pas changer la souffrance fait partie de la vie c'est plate mais c'est de même imaginez les hommes de Josias sont là ils voient le roi mort c'est le désespoir la peur qu'est-ce qui va arriver c'est le deuil c'est comme c'est plein de choses qui se bousculent puis ça nous on le vit d'une autre manière mais la souffrance fait partie de la vie dans la vie il y a des divorces il y a des fausses couches il y a des maladies il y a des handicaps il y a des accidents il y a des drames il y a des crises il y a des conflits il y a des morts il y a des échecs il y a des gens qui disent pasteur Guétard il me semble c'est pas encourageant le matin c'est pas encourageant mais c'est la vérité la nier va pas être plus encourageant quand tu réalises la réalité maintenant tu peux voir quelle est la grâce de Dieu dans cette réalité vous savez la souffrance c'est deux choses la souffrance c'est le symptôme d'un problème plus profond par exemple moi depuis 10 ans j'ai mal à l'épaule régulièrement j'ai appris à vivre avec la douleur maintenant la douleur à l'épaule c'est pour ça mon véritable problème souvent on veut gérer la douleur tu peux prendre des anti-inflammatoires mais en fait le problème profond c'est que j'ai une bursite une tendinite que j'ai mal soigné le problème est plus profond la souffrance la douleur t'amène à réaliser qu'il y a un problème plus profond et notre problème plus profond c'est un problème spirituel c'est que nous sommes dans un monde qui s'est révolté contre Dieu et nous sommes pécheurs donc la souffrance nous ramène et deuxièmement la souffrance suscite une réaction ok fais un test lorsque tu vas retourner à la maison allume la cuisinière le rond de la cuisinière mets ta main tu vas dire amène à ce que je viens de dire est-ce que quelqu'un tu fais ah mais c'est chaud chéri devrais-je enlever ma main oui parce que ça boucane la réalité c'est que on réagit la douleur nous fait réagir la douleur devrait faire réagir l'être humain et lui faire réaliser son besoin de Dieu Dieu n'a pas créé la douleur c'est la conséquence de notre révolte maintenant c'est vraiment important de le comprendre mais Dieu dans sa grâce il n'a pas créé la douleur mais il se sert de la douleur pour faire son oeuvre dans ta vie et c'est pourquoi quelqu'un a déjà dit Dieu ne gaspille jamais une douleur Dieu peut faire sortir un témoignage de la douleur Dieu peut se glorifier de quelque chose de difficile est-ce que je peux entendre en main à ça vous savez des gens qui disent oui mais moi je souffre et Dieu s'en fout Dieu s'en balance ok écoute moi bien il y a quelques années mes deux enfants se sont fait enlever les amygdales en même temps back à back ok nous on veut sauver du temps alors ouais let's go les deux ensuite il m'est arrivé quelque chose ma femme et moi notre coeur a été déchiré lorsqu'ils sont sortis de la salle d'opération ils étaient tout petits on les a vus ils sont passés puis ils dormaient on les a emmenés dans la salle de réveil et nous on est juste l'autre côté de la porte on n'a pas le droit d'aller dans la salle de réveil et là on entend nos enfants comme papa maman et là ils nous appellent et là je sais que mes enfants ils ont mal puis pour eux c'est paniquant parce qu'autour il y a des gens qui ne connaissent pas et moi je suis là j'entends et j'ai juste le goût de défoncer la porte de tasser tout le monde puis de sortir mes enfants de là mais est-ce que c'était la bonne chose pour eux non ça fait partie du processus je ne les aurais pas aidés ça fait partie du processus je n'y prenais pas plaisir mais pour leur bien ça fait partie du processus et dans ta douleur Dieu ne prend pas plaisir mais il y a un processus dans cette vie puis Dieu a le coeur brisé puis Dieu ne va pas t'arracher de cette douleur-là mais Dieu dit je vais être avec toi là-dedans et ça c'est quelque chose de vraiment vraiment important parce que la souffrance fait partie de la vie vous savez je vous ai dit cette semaine j'ai été pris à partie par quelques personnes des athées des responsables de sites athées sur internet parce que j'ai dit quelque chose j'ai écrit quelque chose sur les réseaux sociaux puis ça les a mis en furie j'ai dit que tout le monde a un Dieu même les athées puis j'ai réalisé que c'est la pire chose que tu peux dire à un athée moi je ne visais personne j'ai juste écrit quelque chose puis ils se sont sentis concernés et il y a des gens qui sont vraiment allumés puis c'est vraiment intéressant on échange puis on se respecte mais en même temps dans toutes ces discussions-là parce que là ils ont commencé à me poser des questions puis prouve ton point puis là j'ai été pris dans un affaire puis là à un moment donné je parlais juste des grandes réponses aux questions existentielles le mal pourquoi tout ça puis la vie puis là on démolissait tout ce que je disais puis là à un moment donné j'ai dit ok vous c'est quoi vos réponses vous c'est quoi vos réponses finalement on m'a dit ben on n'en a pas je dis ok ben c'est facile de critiquer les réponses des autres quand on n'en offre pas et là à un moment donné je parlais avec quelqu'un qui est très gentil très allumé on échangeait puis lui me disait justement on parlait de souffrance puis pour lui il disait le christianisme n'a aucun sens je dis ok mais tu dis quoi à un jeune de 18 ans qui a le cancer du cerveau tu dis quoi à la maman qui a perdu son enfant c'est quoi parce qu'on me parle de la raison de la raison puis la foi n'est pas contre la raison évidemment mais là il me dit tout doit être expliqué rationnellement je dis d'accord c'est quoi ta consolation rationnelle à cette maman-là et à ce jeune homme-là il n'y a aucune consolation moi je n'ai pas toutes les réponses mais j'ai une consolation spirituelle en Jésus par contre c'est que il est avec toi là-dedans vous savez je l'ai déjà dit c'est comme un gâteau un gâteau tu prends les ingrédients d'un gâteau le gâteau c'est une vie prends une cuillère de farine est-ce que c'est bon une cuillère de sucre est-ce que c'est bon il y a des gens qui disent oui vous avez besoin de délivrance allez voir quelqu'un une cuillère de sucre oh oui 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 non c'est pas bon une cuillère de sucre je crois un oeuf cru est-ce que c'est bon il y a des gens qui disent oui voyons quelle sorte d'église que c'est une église dysfonctionnelle oui comme toutes les églises d'ailleurs en passant mon fils a fait ça cette semaine il me dit j'ai vu Rocky puis j'ai pris un oeuf cru voyons donc c'est quoi ça comment on t'a élevé toi la levure est-ce que c'est bon non mais quand tu mélanges tout ça ça donne un bon résultat puis dans nos vies avec nos péchés ça goûte pas bon la souffrance ça goûte pas bon les épreuves ça goûte pas bon mais Dieu est puissant il est le meilleur des cuisiniers ça peut devenir quelque chose de bon tout mélanger quatrième chose que tu ne peux pas changer il l'ensevelir dans son tombeau c'est la fin du meilleur roi d'Israël c'est la fin du réveil c'est la fin d'un mouvement c'est la fin d'un ministère c'est la fin d'une saison incroyable et ça ça nous dit que toute bonne chose a une fin puis ça là ça semble on l'entend tellement mais on a de la misère avec ça voulez-vous que je vous dis je vais m'ouvrir un petit peu moi j'ai 39 ans je vais avoir 40 ans cette année puis je le trouve dur sérieux je le trouve dur moi je pensais tu es à 40, 50 d'autres à 30 moi j'ai un coup de vieux ok la foi la foi le pasteur s'ouvre tout le monde rit de lui non mais sérieux j'ai un coup de vieux puis là je me remets en question je vois ce que j'ai fait dans la vie je vois où je suis rendu puis je vois je me rends compte que tout a une fin tout a une fin ma barbe noire a une fin l'enfance a une fin moi là j'aime toutes les saisons de la vie moi j'aimais ça quand mes enfants étaient petits parce que je les gardais ils étaient toujours avec nous l'enfance a une fin mes enfants c'est plus des bébés puis je trouvais ça le fun puis c'est une autre saison puis tout a une fin là ils sont dans l'adolescence puis c'est plate tout a une fin bien ça remarque c'est peut-être bien que l'adolescence a une fin à un moment donné mais vous savez je parlais avec quelqu'un qui dit moi j'ai hâte que mes enfants soient partis on va être tout seuls à la maison trop d'informations mais mais moi je vois mes enfants puis là je me dis c'est comme les derniers moments les dernières années où ils sont esclaves ils n'ont pas le choix d'être là je vous le dis non mais puis là c'est une autre saison puis je trouve ça comme je trouve ça difficile parce que c'est ok on s'adapte puis il y en a d'autres ici tu le vis à d'autres niveaux les enfants ont parti la retraite il y a des saisons puis toute bonne chose a une fin le mariage a une fin les gens qui disent oh non 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 pas moi parce que t'es inquiétant jusqu'à ce que la mort vous sépare tu peux être marié 50 puis il y a des gens ici des beaux témoignages 50 ans 60 ans de mariage moi je l'aime ma femme mais mon mariage a une fin mon mariage terrestre ce qu'on vit là cette alliance humaine terrestre scellée par Dieu a une fin puis c'est dur des fois d'accepter les gens ta carrière le ministère a une fin quelqu'un a dit tous les pasteurs sont des pasteurs par intérim tous les pasteurs parce que t'as mis d'ici saison saison de pasteur c'est principal j'ai une saison puis si le Seigneur attend sa retour il y aura une autre saison puis une autre saison tout a une fin puis quand on s'arrête là ça peut être c'est dur quelquefois il y a des gens là tu le vis t'as arrêté de travailler t'es à la retraite puis t'es perdu j'allais plus loin ta santé a une fin on aimerait tous mourir en pleine santé ça n'arrive pas souvent par définition la mort puis quand on regarde puis on voit à Josian ça nous rappelle que la vie a une fin là tu te dis oui mais pasteur Guétan c'est quoi la consolation là-dedans Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité qu'il y a plus qu'il y a plus dans ce monde de fou on amasse de l'argent à la famille tout ça on réalise quand tu mets ta foi en Jésus tu réalises que ça ne sert à rien d'être l'homme le plus riche du cimetière ça ne sert à rien d'être la plus belle femme du cimetière est-ce que vous êtes avec moi tu réalises qu'à un moment donné oui c'est bien mais il y a d'autres choses il faut qu'il y ait d'autres choses puis Josias nous rappelle que notre espoir n'est pas en Josias mais en Jésus Christ le fils de Dieu et le dernier point qui je crois va parler à plusieurs personnes c'est cinq choses que tu ne peux pas changer un les choses ne se déroulent pas toujours selon nos plans deux les gens ne sont pas toujours gentils trois la souffrance fait partie de la vie quatre toutes bonnes choses ont une fin cinq la vie n'est pas toujours juste même pour les chrétiens voici mon point la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de roi comme Josias qui revient au Seigneur de tout son cœur écoute-moi bien ce qui est dérangeant c'est que dans la parole de Dieu dans le livre du Deutéronome qui est le livre que Josias a lu Josias a lu textuellement que lorsqu'un roi va revenir au Seigneur de tout son cœur de toute son âme de toute sa force de toute sa pensée il aura une longue vie heureuse il y a une promesse de la parole de Dieu pour lui Josias la serre dans son cœur et moi je suis convaincu que Josias avec une petite armée a été se frotter à un géant comme les Égyptiens parce qu'il était convaincu que Dieu était avec lui bon convaincu que Dieu avait une promesse dans sa vie et finalement la promesse de Dieu Josias ne l'a pas vue bon non seulement il ne l'a pas vue il va mourir comme un des pires rois d'Israël à Casias mon point est suivant ok souvent j'ai parlé que l'être humain ne mérite rien devant Dieu nous sommes pécheurs nous sommes perdus tout est par grâce amen j'ai à peu près 200 messages là-dessus maintenant je vais le prendre d'un autre angle ce matin je m'adresse à des croyants des chrétiens qui font tout ce que la Bible dit mais qui ne vivent pas ce que la Bible dit est-ce que vous êtes toujours là Josias a fait tout ce que la Bible dit mais n'a pas tout reçu ce que la Bible dit ça c'est la personne ici qui est malade qui sert Jésus depuis 20, 30, 40 ans je sers l'éternel qui me guérit de toutes mes maladies mais toi tu ne vis pas ta guérison je m'adresse à des gens qui sont ici qui ont dit la corde à trois brins ne sauront pas facilement te travailler pour ton mariage tu as prié pour sauver ton mariage tu as été chercher de l'aide tu as jeûné tu as tout fait pour sauver ton mariage puis aujourd'hui tu as un divorce sur les bras tu dis j'ai tout fait j'ai mis Dieu au centre de mon mariage puis la corde elle s'est rompue je parle à ceux qui ont élevé leur enfant à l'église dans les voies du Seigneur qui disent moi là la Bible dit crois au Seigneur Jésus et toi ta maison sera sauvée moi j'ai cru mais ma maison n'est pas sauvée ma maison n'est pas sauvée moi j'ai dit moi et ma maison nous serviront l'éternel puis je ne vois pas le résultat dans ma maison moi là j'ai élevé mes enfants dans les voies de Dieu la Bible me dit enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera vieux il ne s'en détournera pas mais moi je l'enseignais dans la voie qu'il doit suivre et là il est vieux puis il s'en est détourné ça c'est la vraie vie ça c'est la réalité je pense à des gens qui sont ici qui disent moi là je suis généreux j'ai soutenu l'oeuvre de Dieu les gens autour de moi je suis généreux et Dieu dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux je l'ai fait et les écluses sont restées fermées puis là je suis dans le trouble aujourd'hui j'ai été généreux envers plein de gens puis en bon québécois je n'ai plus une scène en avant de moi où est Dieu là-dedans des gens qui disent moi là j'ai un besoin j'ai une situation puis la Bible dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu mon ami je crois pasteur Gaétan je crois j'ai cru j'ai cru j'ai cru puis je n'ai pas vu la gloire de Dieu fais de l'éternel tes délices il te donnera ce que ton coeur désire l'éternel est mes délices je suis là à l'église c'est une réunion de prière je suis là je suis là dans des petits groupes à chaque occasion que j'ai de me rapprocher Jésus de glorifier Dieu de chanter sa gloire je suis là je fais de Dieu mes délices puis depuis toutes ces années il ne m'a pas donné ce que mon coeur désire Josias où est Dieu là-dedans et vous savez on n'en parle pas beaucoup mais la Bible est très réaliste puis un homme comme le prophète Jérémie le grand prophète Jérémie homme de Dieu va dire quelque chose il va dire à Dieu dans un moment où Dieu il semble que Dieu l'a abandonné il a fait tout ce que Dieu il a dit de faire il a annoncé il a prophétisé il a tout fait puis il est dans le trouble il vit des épreuves il a été abandonné puis il dit Seigneur il dit t'es pour moi une source de déception constante tu me déçois moi je dis tout haut ce que plusieurs personnes disent tout bas déçu de Dieu ça a amené même le peuple de Dieu dans le livre du prophète m'a lâché à remettre Dieu en question de dire à quoi cela nous sert-il de servir Dieu à quoi ça sert de servir Dieu on vit la même affaire que ceux qui ne servent pas Dieu on meurt des mêmes cancers que ceux qui ne servent pas Dieu nos enfants ont le même standard que ceux qui ne servent pas Dieu notre mariage est aussi en santé que ceux qui ne servent pas Dieu dans ma vie j'ai autant de paix que ceux qui ne servent pas Dieu plusieurs personnes disent à quoi ça sert à quoi ça sert et vous savez ça nous amène à un point très 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 important moi je crois vraiment aux promesses de Dieu je prêche les promesses de Dieu semaine après semaine mais il y a un moment donné où la Bible nous parle de ceux qui comme vous comme Josias n'ont pas reçu ce qui avait été promis après avoir parlé de plein de témoignages Hébreu 11 nous parle de plein de témoignages de gens qui vivent des guérisons des délivrances des miracles vous savez c'est dur là on va se dire les vraies affaires c'est dur quand toi tu pries pour un miracle depuis des années puis qu'il y en a un qui arrive puis lui là il a sa bénédiction tu veux te réjouir avec lui mais tu l'avales de travers vous n'osez pas le dire mais moi je vous le dis c'est comme ouais je me réjouis pour l'autre mais moi je ne le vis pas puis après avoir parlé de tous les héros de la foi dans Hébreu 11 voici ce que la Bible dit quelque chose de très brutal de très vrai et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage c'est-à-dire on parle d'hommes et de femmes qui ont cru là qui ont marché dans l'intégrité qui ont fait ce qu'ils avaient à faire qui ont oublié la parole de Dieu qu'on n'a rien à leur reprocher ces gens-là n'ont pas obtenu ce qui avait été promis la Bible parle de ceux qui n'ont pas obtenu la promesse qui n'obtiennent pas les promesses de Dieu Dieu en effet avait en vue quelque chose de supérieur ça ça prend de la foi pour le croire mais mon point est suivant il y a des gens ici tu n'as pas obtenu la promesse de Dieu et tu dis où est Dieu là-dedans depuis tant d'années quelle promesse je ne l'ai pas obtenue Dieu veut t'apprendre que le plus important dans ta vie n'est pas d'avoir la promesse de Dieu mais d'avoir le Dieu de la promesse parce que la plus grande des promesses la promesse qui englobe toutes les autres promesses puis oui je veux juste être clair nous croyons nous prions encore la guérison la délivrance la restauration c'est pas ça que je dis mais moi en tant que pasteur d'un côté je dois me tenir plein de foi devant des gens qui ont besoin d'un miracle et croire avec eux mais de l'autre côté je dois avoir une considération pastorale plein de sagesse pour des gens qui n'ont pas reçu la promesse puis je dois avoir une parole de Dieu pour eux et la plus grande des promesses c'est je serai avec toi donc il y a des gens tu n'as pas ta promesse mais Dieu est avec toi là-dedans Dieu ne t'a pas abandonné et je l'ai mentionné la semaine dernière il y a des gens ici la promesse de Dieu est devenue ton Dieu la promesse de Dieu est devenue plus importante que le Dieu de la promesse c'est tellement important le fait que Dieu marche avec toi c'est la plus grande des choses c'est pourquoi Matthieu 28 le dernier verset de l'évangile de Matthieu Jésus va dire je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde t'es malade je suis avec toi tu vis une crise je suis avec toi un drame je suis avec toi une difficulté financière je suis avec toi et quelquefois Dieu va donner des promesses supplémentaires mais Dieu ne faillit jamais à sa promesse d'être fidèle et de demeurer avec toi ne juge pas l'amour de Jésus en fonction de tes circonstances juge tes circonstances en fonction de l'amour de Jésus ne laisse pas tes circonstances remettre en question l'amour de Jésus pour toi remets tes circonstances en question réalisant que Jésus t'aime et que rien ne te séparera de l'amour de Jésus et ce que tu vis n'est pas une punition de Dieu n'est pas une preuve que Dieu t'a abandonné non parce que ça c'est la vie et dans cette vie perdue que Jésus est venu racheter je le dis tellement souvent mais ce qui est plate c'est qu'il arrive de mauvaises choses à de bonnes personnes et de bonnes choses à de mauvaises personnes et la justice n'est pas dans cette vie mais dans cette vie Dieu promet d'être avec toi et je termine avec ceci j'ai déjà raconté cette histoire mais je vais l'appliquer différemment ce matin cinq choses qu'on ne peut pas changer Josias malgré le réveil malgré l'intervention de Dieu a fait face à ces choses que même Josias ne pouvait pas changer un jour Dieu apparaît un homme et Dieu dit à cet homme j'ai une mission pour toi j'ai un mandat il y a un grand rocher devant ta maison tu vas sortir et je te demande de pousser le rocher l'homme est un homme de Dieu donc le lendemain il se lève pousse le rocher pendant plusieurs heures pousse le rocher évidemment le rocher ne bouge pas mais l'homme a reçu une parole de Dieu Dieu lui a dit de pousser le rocher il pousse le rocher pendant des semaines des mois à chaque jour l'homme est fidèle persévère il pousse le rocher pousse le rocher le rocher ne bouge pas d'un millimètre l'homme commence un peu à se décourager mais Dieu me dit de pousser le rocher Dieu est fidèle Dieu est sage il sait ce qu'il fait continue 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 l'homme commence à se décourager un jour Satan apparaît à cet homme et Satan lui dit tu n'as pas l'impression de perdre ton temps Dieu se moque de toi Dieu n'est même pas avec toi Dieu t'a demandé il t'a donné un commandement mais finalement tu es livré à toi-même ça ne sert à rien le rocher n'a pas bougé et je te le dis continue à le pousser pendant des années il ne va pas plus bouger ton rocher tu es tout seul Dieu t'a abandonné il n'y aura pas de résultat tu fais ça en vain ça ne sert à rien l'homme est ébranlé dans sa foi mais jour après jour continue continue essaye de pousser le rocher commence à se décourager il y a des jours où il pousse un petit peu moins fort il y a des jours où il va abandonner mais il se ressaisit il dit non Dieu m'a donné une parole et là il y a un combat dans son coeur il pousse le rocher mais dans son coeur ça dit arrête arrête ça ne sert à rien mais d'un côté sa tête lui dit j'ai une parole Dieu est fidèle et pendant des mois et des mois et un jour Dieu apparaît cet homme et là l'homme vide son sac il dit Seigneur tu m'as donné une parole il y a plusieurs mois j'ai fait ce que tu m'as dit mais je n'ai vu aucun résultat dans ma vie aucun résultat et comme Jérémie tu me déçois j'ai l'impression que tu te moques de moi tu me donnes des commandements ma douleur ma souffrance après chaque jour je retourne je suis raqué courbaturé comme si rien n'était puis c'est là que tu apparaisses et Dieu lui dit la chose souvent est-ce que l'homme se plaint tu me demandes je ne suis pas capable de pousser le rocher et Dieu lui dit je t'ai seulement demandé de pousser le rocher et non pas de déplacer le rocher vous savez souvent on fait des fusions Dieu nous demande de quoi puis on s'imagine on va à l'étape Dieu dit je t'ai simplement demandé de pousser le rocher Dieu dit je sais très bien que ce rocher ne bougera pas mais pourquoi pourquoi tu me demandes de faire quelque chose qui n'a pas de résultat Dieu lui dit il y a un résultat regarde à tes épaules regarde à tes bras regarde à tes jambes regarde à ta stature toi tu regardais aux circonstances extérieures pendant que moi je faisais une oeuvre à l'intérieur de toi puis il y a des gens t'es ici ce matin puis t'as un rocher puis tu pousses ton rocher tu pousses ton rocher des gens tu pousses un rocher depuis des années tu as l'impression que ça ne bouge pas ça ne change pas mais ce n'est pas parce que ton rocher ne bouge pas que Dieu n'agit pas savez-vous quoi? ok il y a des gens je vais prendre mon petit banc on va pouvoir se parler les yeux dans les yeux il y a des gens puis je le dis avec beaucoup de grâce il y a des gens qui tu vis t'as un rocher devant toi incroyable ce matin tu m'entends puis tu veux croire puis tu reçois une certaine part de consolation mais tu dis mais tout ça juste pour me former vous savez ce que tu ne réalises pas est-ce que cet homme ne réalisait pas également moi je suis convaincu que si on va un petit peu plus loin dans l'histoire que ses voisins regardaient à un moment donné le mari a dit à sa femme as-tu vu le fou en face qui pousse le rocher mais après des mois et des mois alors que l'homme disait non non faites-vous en pas j'ai reçu une parole de Dieu de voir la persévérance et la fidélité de cet homme là ça a dû leur parler voici mon point il y a des gens en tant qu'église dans notre église il y a des gens qui vivent des affaires qui sont énormes qui sont énormes c'est sûr qu'un homme des noms on peut toujours en oublier il y en a toujours mais rapidement comme ça on a un Paul Joseph qui est malade depuis des années qui est à l'hôpital qui sort lui et son épouse servent le salaire depuis des années puis à un moment donné tu as des saisons tu passes plus de temps à l'hôpital que dans ta maison tu te dis moi je chère Dieu je chère Dieu on a une Colette Aubé qui a été diaconniste ici à l'église qui cette sclérose en plaques cette semaine on apprend que c'est la maladie de Lou Gehrig Seigneur je t'ai servi pendant des années pendant des années mon mari ma famille on est à l'église puis c'est comme ça à l'âge de la retraite c'est comme ça que l'histoire se termine une Monique qui est son mari Robert a fait un ACV deux servent le Seigneur puis c'est ça l'histoire Pasteur Sam servit le Seigneur toute sa vie il y a probablement eu plus de résultats que tout le monde ici réuni à l'âge de la retraite également la maladie ACV les parents de Léonie une petite fille handicapée qui ont appris plein d'affaires une après l'autre choc après choc apprennent cette semaine que toute sa vie elle va devoir être branchée sur une machine parce que son estomac n'est pas capable d'assimiler la nourriture ses parents ont vécu plus que n'importe qui puis là on en rajoute une couche où es-tu Seigneur des gens ici un couple un jeune couple que j'ai en tête la madame est enceinte premier enfant croit à Dieu veut tellement voir la gloire de Dieu cette petite fille là les médecins disent c'est fragile tout ça on va l'appeler Gloria témoignage à la gloire de Dieu comme un témoignage wow on va la nommer Gloria finalement l'enfant l'enfant va pas être à terre l'enfant va décéder les gens ils ont ces fausses couches sert le Seigneur puis tu vois je vais dire quelque chose mais tu vois des gens qui vivent dans l'immoralité qui se foutent de Dieu qui font des bébés à la pelle puis qui s'en occupent pas toi t'en veux juste un puis quand tu tombes enceinte tu le perds ça là c'est des questions tough c'est la vraie vie Josias nous rappelle ça les gens ici là ta vie t'as un paquet de cendres mais tu continues à pousser ton rocher puis voici mon point tous les gens que j'ai mentionnés il y a plusieurs d'autres qui sont devant moi plusieurs autres qui sont devant moi ce matin Pasteur André son épouse Gabi Pasteur André qui à la retraite sert le Seigneur supposait être les meilleures années de sa vie relation d'être conseille les gens son épouse diminuée à sa santé puis plein de gens ici là vous poussez un rocher puis vous dites à quoi ça sert moi je veux juste vous dire qu'il y a une église qui vous regarde puis vous nous inspirez puis juste moi Gaétan Brassard dans ma vie quotidienne quand j'ai une roche puis quand j'ai un caillou puis j'ai le goût d'abandonner savez-vous quoi? je pense à vous puis je me dis si eux autres continuent de pousser leur rocher bien moi je vais continuer de pousser ma roche Dieu fait son oeuvre comme ça continue à pousser ton rocher chaque personne ici continue à pousser ton rocher peut-être qu'un jour Dieu va le déplacer mais si ton rocher ne bouge pas Dieu est avec toi puis Dieu fait un oeuvre puis il y a du résultat puis il y a un fruit éternel dans ce que tu fais présentement Amen est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît est-ce qu'on peut pencher la tête s'il vous plaît alors qu'on joue tranquillement seulement du piano s'il vous plaît alors qu'on s'en va dans la louange dans l'adoration j'aimerais prier pour toi ce matin alors que les têtes sont penchées les yeux sont fermés plusieurs personnes qui sont ici ce matin tu es celui ou celle qui pousse le rocher il y a un élément devant toi insurmontable il y a quelque chose que tu ne peux pas changer il y a une circonstance un état des gens malgré tes prières il n'y a rien qui change il ne semble y avoir aucun résultat avant d'entrer en louange je veux simplement prier pour toi là où tu es si ce matin tu sens que c'est toi tu sens dans ton coeur que c'est toi tu pousses ce rocher tu as besoin d'être encouragé ce matin je te demande simplement de lever la main là où tu es pendant que les yeux sont fermés s'il vous plaît lève la main signe de foi alors que dans le secret tu pousses ton rocher jour après jour permets à Dieu ce matin dans la maison de Dieu de voir ta main comme un signe de foi Seigneur je prie pour ses frères et ses soeurs ce matin Seigneur je te remercie premièrement de les garder de faire en sorte qu'ils sont ici alors que tellement ont abandonné alors que tellement t'ont délaissé pour des situations souvent de foi moindre merci pour ces hommes et ces femmes ces héros de la foi de notre génération qui qui continuent de pousser ce rocher croyant devant l'impossible regardant l'invisible Seigneur je te prie pour ta grâce je te prie de renouveler leur force alors que leur foi peut vaciller puis c'est normal alors qu'ils peuvent douter puis c'est normal alors qu'ils peuvent remettre des choses en question et c'est normal je te prie par le Saint-Esprit de leur faire du bien je te prie de faire le ménage dans leurs pensées dans les pensées de dire on veut jouer dans leur tête souvent on veut insinuer le doute je te prie Seigneur de faire grandir leur foi je te prie de leur faire voir que tu es à l'oeuvre que tu es avec eux pour toutes ceux et celles dans ce lieu qui attendent la promesse de Dieu et oui Seigneur je prie pour chacun et celles qui a besoin d'une guérison miraculeuse qui a besoin d'une intervention divine qui a besoin d'un miracle qui a besoin d'une oeuvre puissante de ton esprit oui nous prions de le faire mais en même temps Seigneur nous faisons face à la réalité nous réalisons que des gens ne verront pas cette promesse c'était le cas dans la Bible c'est encore le cas aujourd'hui et on ne sait pas pourquoi tu réponds à certains et tu ne sembles pas répondre à d'autres mais ce qu'on sait c'est que dans ta grande sagesse tu prends soin de tout le monde et que tu as un plan parfait Seigneur je te prie je te prie d'encourager Seigneur je te prie pour les proches je te prie pour des croyants qui te servent depuis des années qui vivent une épreuve qui remettent plein de choses en question je prie pour leurs proches peut-être même leurs enfants qui se détournent en prenant ça comme une excuse en disant ton Dieu que tu sers ne réponds même pas à ta prière Seigneur nous sommes simplement plein d'humilité il y a plein de foi devant toi ce matin te disant tu sais exactement ce que tu peux faire ce que tu dois faire on veut juste se remettre à toi Seigneur on veut juste te faire confiance ce matin je te prie pour chaque personne en terminant de donner à chaque personne qui met sa foi en Jésus chaque personne qui dit moi je ne comprends pas tout mais je vais continuer à pousser mon rocher je vais continuer à croire que Dieu est avec moi je vais continuer à pousser cette roche pour d'autres c'est un caillou c'est moindre mais rends-nous chacun fidèle et alors que nous élevons ton nom par ton Saint-Esprit répète à chacun et confirme à chacun que tu es avec nous dis à chacun je suis avec toi je prends soin de toi je vois ta souffrance je vois ta douleur donne-nous Jésus donne-nous Jésus fais ton oeuvre en nous ce matin Amen 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 Jésus